Musique Avec Moïse Haengi, notre invité du jour est panafricain. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue sur Gael Afrique Télévision. Bonjour David, bonjour à tous les panafricanistes qui nous suivent de partout à travers les continents africains. Bonjour aussi à tous les compatriotes congolais qui sont partout à travers le monde. Et ceux qui sont ici en République démocratique du Congo, particulièrement ici dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Ce matin, on parle de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, où cinq véhicules des humanitaires en provenance de Loubero, pour bénir en passant par la ville de Butembo, ont été ciblés par des jeunes sur la route Butembo-Luotu. Ces jeunes qui étaient en patrouille ont mis fait sur ce Jeep appartenant à l'ONJ Tiafaound, au niveau des Kavunano, dans la nuit du dimanche au lundi, début, dix mois de juillet. Pourquoi ces jeunes ont fait cet acte ? Alors, c'est un acte qui résulte de la colère qui anime ces jeunes. Certains qui ont cru ou qui soupçonnent ces enjeux d'être effectivement en train d'aller ravitailler l'ennemi. Je n'ai pas de preuve pour affirmer que certainement c'était ça en fait la vraie version. Mais à même temps, je crois qu'ils étaient justifiés de contrôler et de faire preuve de la vigilance. L'air est aussi grave dans cette partie de la province. Donc, qui vous, l'ennemi essaie un peu de mettre mal à l'aise nos forces armées de défense et de sécurité, et que donc les jeunes essaient un peu aussi de contrôler les mouvements de qui que ce soit. Voilà pourquoi est-ce qu'ils sont parvenus à s'apprendre à ces enjeux de ces quelques organisations. C'est des actes que je n'encourage pas. Ils allaient maîtriser ces responsables de ces organisations sans pour autant brûler leur véhicule. Craignant l'avancée de la coalition M23-ARDF-AFC, des jeunes de l'oubéraux passent la nuit dans différents axes routiers où ils ont érigé des checkpoints pour sécuriser ces lots et les milliers. Pensez-vous que ces patrouilles qui sont organisées par ces jeunes de l'oubéraux, mais notamment aussi de Boutembo, auraient des effets sur l'avancée des rébelles dans cette région ? C'est une très bonne initiative. J'encourage vivement la jeunesse de Boutembo pour son courage et effectivement la détermination qui l'anime. Ces genres d'initiatives doivent être menées partout, dans les massissis, dans les loubéraux, à Béni-territoires, à Béni-villes. Il faut que les jeunes se mobilisent pour faire preuve de la résistance et de la vigilance aux côtés des services de sécurité et des défenses. Donc pour moi, c'est vraiment une meilleure chose. Avec ça, l'ennemi ne va pas parvenir à infiltrer la population ou même à essayer un peu d'envoyer ces émissaires comme nous l'observions il y a quelques jours. Aussitôt maîtriser, les jeunes vont chaque fois transmettre, nous l'espérons, les cipsonner, les présimer, à qui des droits, ça veut dire, au service de sécurité et même à la justice. Très bonne chose en tout cas, à mon avis. Parlons des rebelles du 23, dès l'heure entrée à Kanyaba-Yonga, ils ont tenu des meetings où ils ont fait savoir à la population locale qu'ils vont avancer jusqu'à Boutembo. Pensez-vous que cela va se réaliser ? Ils sont en train de rêver, ils ne vont pas en tout cas en arriver jusqu'à ce niveau. Nos jeunes résistants patriotes au Azalendo continuent effectivement à se mobiliser à faire preuve de la résistance. Nous avons confiance en eux. Nous avons encore l'espoir que nos forces armées de défense et de sécurité vont redoubler les efforts et faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas en tout cas les contourner. Donc c'est des messages propagandistes qui sont relayés par la coalition RDF-M23-ASC et que nous devons en tout cas ne pas considérer. Il faut que nous puissions nous améfier. Il y a deux mois, la force armée de la République démocratique du Congo, via son porte-parole, a fait savoir que l'armée congolaise a récupéré plusieurs localités dans les territoires de Oduro. Est-ce que le fait que Kanyaba-Yonga est tombé, pouvons dire aussi qu'il y a d'autres localités qui sont tombées avec Kanyaba-Yonga que le FRDC avait récupéré il y a un temps entre les mains des rebelles du M23 ? Absolument pas. L'ennemi n'est pas encore au point de récupérer les agglomérations. Jadis, sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, exclut Kanyaba-Yonga et Kirumba. Où serez aujourd'hui ? Vous êtes acteur de la société civile. C'est d'ailleurs une grande question qui se pose. Plusieurs personnes s'aiment des confusions autour de cette situation. Monsieur Moïse Hangi, acteur de la société civile, Ousere, Shiko, Titamboué, le général commandant des opérations fonds noirs. Il est sur les lignes de fonds, aux côtés de nos voyants militaires et fardessés, contrairement au message que les Rwandais essaient un peu de divulguer dans l'opinion comme pour dire qu'il a fui ses fonds. Nous sommes en train de collaborer avec lui, il décroche. Et donc, méfiez-vous de ce que les médias propagandistes rwandais essaient un peu de relayer. Nous pensons aussi que Shiko va faire le meilleur de lui-même pour que désormais les plats de l'ennemi ne puissent pas être atteints. Absolument, il ne faut pas que nous puissions tomber dans les pieds de l'ennemi en nous embourbant dans une sorte de désespoir. Le chef de l'état, président de la République, commandant Cyprême des fardessés avec tous les hauts cadres de l'armée, ils se sont réunis. Ils ont fait un message à la population comme pour l'appeler à l'apaisement et effectivement à l'espoir. C'est de très bons discours. Mais faudrait-il ici dire que nous avons besoin des actions et effectivement des actes concrets sur le terrain qui vont nous permettre de récupérer les agglomérations sous le contrôle de l'ennemi de la République démocratique du Congo. Donc nous avons besoin de voir le président de la République s'impliquer personnellement de manière déterminante en vue de récupérer Bounagana qui reste sous le contrôle de l'armée rwandaise. Roubaïa, même chose, qui est une cité munière qui continue d'être exploitée et pillée par les hommes en uniforme de M. Paul Kagame, Kanyabayonga et Kirumba qui sont aussi passés sous le contrôle de l'ennemi. On peut parler de quoi aujourd'hui ? Via, tout en voyant, la persistance de cette guerre, M. Moïse. Est-ce que ce sont les partenaires de la RDC qui n'arrivent pas à assumer ? Est-ce que ce sont les matériels que la RDC ne possède pas ? Ou c'est vraiment l'effectif ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? La persistance de la guerre aujourd'hui est dite à quoi ? Les trois éléments à la fois. D'abord, nous avons des partenaires hypocrites sur les plats régional et international. Deuxième chose, nous avons besoin que nos hommes en uniforme soient motivés et que leur prise en charge soient en tout cas assurés par le gouvernement congolais. Allez-y comprendre que si nous parvenons à régler les deux préoccupations, on peut espérer effectivement au rétablissement de la paix. Pourquoi pas ne pas aujourd'hui essayer un paix de tourner les dos aux Occidentaux et de chercher d'autres partenaires sérieux qui peuvent nous être utiles ? À l'occurrence, la Russie, la Corée du Nord, la Corée du Cid. Pourquoi pas rejoindre les BRICS ? Équiter effectivement l'OTAN et tous les États occidentaux qui nous ont déçus. Ça, c'est en fait une lecture que je suis en train de faire personnellement. J'invite aussi ceux qui nous suivent à pouvoir aussi analyser de leur manière cette possibilité pour la RDC de rejoindre ces États qui peuvent nous aider militairement. Et ce sont des États militairement forts. La Russie, en tout cas, elle peut nous aider énormément. Personnellement, la Corée du Nord et qu'on sort. Personnellement, je crois que la France ne nous a pas aidés à grand-chose. La Grande-Bretagne, même chose. La Belgique, c'est des pays qui continuent à appuyer nos agresseurs. Faudrait-il continuer à en tout cas collaborer avec eux, avec toute cette complicité, toute cette hypocrisie ? Je crois qu'il faut que nous puissions nous poser mules et une questions. Alors, on va finir par ici. Depuis de la semaine, depuis dix mois, un nouveau départ, quel est le message que vous lancez aujourd'hui à ces forces armées de la République démocratique du Congo ? Chers compatriotes, chers héros, notre pays est sous agression étrangère. Le Rwanda et l'Ouganda veulent balkaniser l'Est du Congo. Nous avons l'espoir en vous. Nous pensons que vous avez effectivement prêté serment pour la défense de la sauvegarde, l'intégrité du territoire national. Il est temps pour vous de nous donner effectivement les résultats tant entendus. Nous vous soutenons en tant que population et nous pensons que vous allez aussi ne pas nous décevoir. Vous allez continuer à vous sacrifier, à vous battre, en vue de nous apporter la paix et imposer l'autorité de l'État. Encore une fois, soutien total à l'armée, soutien total à nos compatriotes Ouzalendo. J'ai proposé aussi au cours de cette émission que nous puissions en tout cas tourner les dos aux Occidentaux et nous ranger derrière effectivement le BRICS et d'autres États militairement forts. C'est ma proposition à moi, ça n'engage que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada